En visite à Moscou, mercredi, le président de la transition tchadienne a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine après le crash d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod. Les 74 personnes à bord de l'appareil ont péri dans ce drame. J'ai appris tout à l'heure qu'il y a eu un crash d'avion, vous avez perdu les deux hommes. Je voudrais au nom du peuple tchadien et à mon moment propre, vous présenter mes sécères condoléances pour ces morts et pour tous les morts des soldats. Nous avons suivi de près la situation qui se développe dans votre pays. Vous savez que nous avons suivi avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passait en termes de lutte contre les attaques terroristes et ce qui est arrivé à votre père. Nous sommes en deuil. Je tiens à exprimer à nouveau mes condoléances. Cependant, nous sommes heureux qu'il ait été possible d'organiser un référendum sur la constitution. Je suis convaincu que les élections se dérouleront à un niveau élevé dans un avenir proche. Nous sommes heureux que vous ayez réussi à stabiliser la situation dans le pays. Le retour à l'ordre constitutionnel est attendu au Tchad après une transition de 18 mois.